Gloire à Dieu, nous vous louons son Saint Nom pour la grâce que nous avons encore de pouvoir partager sa parole. Et je prie vraiment que cette parole que tu vas écouter ce soir, que le Seigneur te fait la grâce de la recevoir, et qu'elle puisse changer ton comportement, ton attitude, qu'elle puisse vraiment apporter une révolution dans tes actes. Je prie qu'au sortir de l'écoute de ce message, tu puisses être édifié et tu puisses vraiment devenir une autre personne. Et au-delà de tout, porter ton véritable titre d'enfant de Dieu face au fléau qu'on appelle le monde virtuel. Bien, le titre de mon message, c'est « Les sournoiseries des princes et princesses au royaume virtuel ». « Les sournoiseries des princes et princesses au royaume virtuel ». Alors, qu'est-ce que c'est que des sournoiseries ? C'est tout simplement des humeurs sournoises, des conduites sournoises ou des actions sournoises. Ici, je vais beaucoup plus considérer les conduites sournoises et les actions sournoises dans le cadre de notre méditation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prince ? On nous dit que le prince vient du mot latin «princep premier ». C'est un nom qui marque la dignité de celui qui possède une souveraineté. C'est un titre, c'est le titre de celui qui est d'une maison souveraine. Sa forme féminine est « princesse ». Alors, un prince ici, le monde virtuel, c'est le monde utilisé ou désigné qui désigne celui qui est seulement en puissance, sans effet actuel. Donc, c'est quelque chose qui est susceptible d'exister, mais qui reste sans effet dans le présent. C'est quelque chose qui est potentiel. Mais nous, nous savons qu'actuellement, le virtuel a de l'effet sur notre monde présent, sur les conduites des humains. Mais c'est tout un monde, carrément, avec des lois qui le gouvernent. C'est donc de ce royaume que je vais te parler. C'est en fait le comportement de ceux-là qui s'identifient comme des princes et des princesses, je vais dire du royaume des cieux, mais qui se retrouvent dans le royaume virtuel. Comment ils se comportent et quelles sounoiseries ils y adoptent lorsqu'ils se trouvent dans ce royaume-là. Alors, à côté de cela, nous avons un royaume, un royaume physique que nous connaissons, qui est plus ancien. Les royaumes terrestres. Et l'osème d'histoire nous enseigne que dans les royaumes terrestres, il y avait un roi qui avait une femme, une reine, et qui avait des enfants qu'on pouvait appeler les princes, quand ils étaient les hommes, et les princesses, quand il s'agissait des femmes. Alors, pendant les temps anciens, ces royaumes ont existé et réexisté jusqu'à ce qu'il y ait eu des révolutions. On est passé au régime présidentiel, mais certains, il y en a encore, comme nous avons par exemple à Londres, la reine Élisabeth qui règne encore en tant que reine d'un royaume d'Angleterre. Bon, ça c'est le royaume terrestre. Mais nous savons que dans certains autres pays du monde, ces royaumes-là ont disparu et ont laissé place au régime présidentiel. À côté du royaume terrestre, il y a le royaume céleste. Dans le royaume céleste, le chef suprême, c'est Dieu. Et la Bible nous enseigne que la création du peuple de Dieu est née avec le premier roi, le roi Saül, qui a été institué par Dieu. Quand le peuple d'Israël a commencé à rejeter Dieu, Saül a été institué roi, et ainsi de suite. Après, on a eu David, et il y a eu leurs enfants qui ont pris des roi. Certains ont marché selon Dieu, d'autres n'ont pas marché selon Dieu. Et nous pouvons lire leurs actes dans 1 et 2 rois, dans 1 et 2 Samuel. Et avec ces royaumes-là, nous avons vu à un moment donné que Dieu a instauré aussi des lois divines qui dirigeaient, qui avaient régenté la vie des personnes qui vivaient dans cette société-là, dans ces royaumes-là. Et nous voyons que Dieu a marché avec son peuple en les conduisant, que ce soit dans le désert. Dans l'Exode 13, verset 21, nous avons vu la marche du peuple de Dieu et Dieu qui se tenait devant eux aussi. Bien, ça c'est le cas du royaume, le peuple de Dieu qui marche sur la terre et qui est dirigé par Dieu. C'est un exemple du royaume sur la terre. À côté de ça, nous avons le royaume aussi céleste, où Dieu gouverne en Dieu, en roi premier. Et il y a des lois qui gouvernent sur le royaume-là. Dans l'Apocalypse 4, on nous dit comment il y a les 24 vias qui peuvent se posséder devant Dieu pour l'adorer. Nous voyons comment il y a des anges qui sont au service de Dieu. Il y a des castes d'anges au service de Dieu. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je voudrais juste te montrer qu'il y a plusieurs types de royaumes qui existent. Il y a des royaumes qui peuvent être terrestres, des royaumes qui peuvent être célestes. Mais il y a aussi le royaume virtuel, qui est une autre forme de royaume qui existe maintenant, qui a l'air de prendre tout le monde, que ce soit les terrestres, que ce soit les célestes. C'est un royaume qui existe actuellement. Bien, et ce royaume-là a des effets sur les humains qui vivent sur la terre. Nous savons une chose, c'est que le peuple d'Israël a marché avec Dieu pendant un temps. Et ce peuple s'est rendu vraiment abominable devant Dieu en transgressant sa loi. Et pour pouvoir restaurer sa loi, Dieu a envoyé le salut au travers de Jésus-Christ dans Jean 3, 16, 17. Il a envoyé le salut au travers de Jésus-Christ. Et les gens ont reçu une autre race royale à vue le jour, la race des graciers, la race d'un peuple, des personnes, un ensemble de personnes qui ne sont pas non-israélites, qui acceptent le Seigneur Jésus et qui décident de marcher avec lui. Et c'est de ce peuple-là dont il est question et c'est de ce peuple-là que je veux te parler. Et alléluia. Un royaume des sacrificateurs. Et les profanes les ont appelés des chrétiens. Et ils marchent en conformité avec la parole de Dieu. Et ils se considèrent comme des frères et des sœurs. Et ils forment donc cette, comment on dit, cette étanche extension du royaume céleste sur terre. Pour mieux comprendre cela, nous allons ouvrir nos bibles. Prends ta Bible, nous allons lire. Ouvre ta Bible dans Romains chapitre 8, verset 16. Il est écrit, L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Un pierre de verset 7 à 17 dit, L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça a commencé. C'est là qu'ils croient en Jésus. En ce moment, ils sont considérés comme une race élue. Ça continue. Un sacédose royal. Vous voyez où ils tirent leur nom de prince et princesse. Ils sont un sacédose royal. Une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, on précisez bien qui ils étaient, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Donc vous avez à la tête Dieu lui-même. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exerce comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Verset 16. Voilà un petit rappel de la nature de cela, de la nouvelle race royale qui est née au travers de Jésus-Christ. Pourquoi je te fais ce gros rappel en te lisant un gros texte biblique que tu sembles connaître à cause du royaume virtuel? Comme dit le proverbe, le proverbe en principe dit que la nuit tous les chats sont gris, mais ici dans ce royaume tout le monde devient gris. Tout le monde, on ne sait plus qui est christien, qui n'est pas christien dans le royaume virtuel. Les princesses et les princesses vont aussi se ranger dans ces catégories de gris là, parce qu'ils prennent leur titre princier, ils mettent dans le casier, ils pensent que comme on est dans le virtuel, Dieu ne les voit plus. Les anciens de l'église ne les voient plus, les frères et sœurs ne les voient plus. Ils créent donc sur les sites ou bien sur les réseaux sociaux des comptes, des comptes pas avec leur vrai nom. Ils ont des faux noms et se livrent à tout genre d'actes. On a des frères et des bien des sœurs. Pas que aimer quelqu'un au travail d'un tenu soit une mauvaise chose, mais qui y vont pour aller draguer les sœurs. Si c'est qu'ils draguaient seulement les sœurs ou ils demandaient les mains aux sœurs, ça pouvait passer. Ils demandent les mains aux sœurs en se livrant à une pornographie que même les non-chrétiens ne peuvent pas pratiquer. Parfois ils demandent, envoie les photos de ton sexe, envoie-moi ta nudité. Les choses qu'on nomme parmi les non-chrétiens, on les nomme aussi parmi les princes et les princesses. On voit des photos des frères nus, des photos des sœurs nues. Les gens qui font l'amour virtuellement, ils se disent que Dieu ne les voit pas. Une autre race est née encore à côté de ça, des escrocs virtuels. Ils viennent dans le monde des virtuels, ils se mettent des frères, frères qui s'appellent frères en Christ, frères en Christ, sœurs en Christ dans la réalité, mais qui dans le virtuel deviennent des escrocs. Ils portent le vêtement de chagriche, ils commencent à se comporter, ils se disent « Ah, je suis sur Internet, personne ne me voit ». Ce phénomène existe à rendre dans les foyers chrétiens où le papa est marié, mais il entretient des relations diagonales avec des personnes sur Internet. Ou bien la femme entretient des relations diagonales dans le monde virtuel avec des personnes sur Internet. Le Royaume Céleste est clair. Nous voyons comment Dieu y règne, nous voyons les anges, comment ils se comportent. On voit que tout est clair, tout est réel dans le Royaume Céleste. Sur le Royaume Céleste aussi, tout est clair. Nous pouvons observer comment la Reine Elisabeth II se comporte, comment le Roi se comporte, comment les Princes se comportent. Ils ont un tel respect de la déontologie royale. Ils ne se parlent pas n'importe comment, ils ne parlent pas. Quand même ils se comportent d'une société, dès que leur attitude glisse un peu, tous les médias en parlent, parce que ça devient un scandale. On exige d'une conduite, une conduite honorable, parce qu'ils portent des titres de souveraineté, des titres qui s'approchent un peu de la royauté. Et ça, c'est dans le monde physique, avec les rois terrestres, parfois même qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, qui es chrétien, d'où vient-il que tu enlèves ton vêtement? Je ne savais pas que le vêtement de Dieu, le baptême de Dieu dans le Saint-Esprit-là, on pouvait l'enlever et le ranger dans un casier et lui sur Internet se comporter d'une autre façon, pensant que le Saint-Esprit n'est pas là, pensant que Dieu n'est pas là, mentant aux gens au travers d'Internet. C'est-à-dire, tu as transporté ta conduite physique, tu l'as mis sur Internet, et là, c'est plus grave parce qu'il n'y a pas de limite. Tu te libres à toutes sortes d'abominations sur Internet parce que tu te dis que Dieu ne te... Sache que Dieu est omniprésent. Sache que le Saint-Esprit est avec toi. Il dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il n'y a pas un moment où Dieu te lâche. Sache que quand tu es aussi sur Internet en train de commettre tes abominations, le Saint-Esprit est avec toi. Il ne t'a pas abandonné et tu fais partie d'un royaume. Le royaume est décrit dans l'Apocalypse Saint où tu fais partie des rachetés de Dieu et ton royaume naît avec Christ qui est ton roi et dont tu es le vassal et dont tu es le prince et dont tu es la princesse. Alors, est-ce que tu t'es posé la question de savoir qui commande le royaume virtuel et pourquoi dans le royaume virtuel tu peux te comporter comme tu veux sans qu'il n'y ait une loi qui te frappe? L'avènement d'Internet a créé un autre monde. Au ciel, Dieu règne. Sur la terre aussi, il y a la bagarre entre Dieu et l'ennemi qui vient corrompre les hommes. Cette bagarre-là se reporte aussi dans le monde virtuel où les conduites des hommes sont parfois influencées par Dieu. Il y a d'autres, des princes et des princesses qui vont sur Internet et ne cachent pas leur identité, se dévoilent comme princes et princesses du royaume des cieux. et ça se voit dans leur conduite, les messages qu'ils postent, dans leur manière d'agir, dans le respect qu'ils se voulent l'un à l'autre et dans la crainte de Dieu avec laquelle ils marchent. Mais il y a d'autres qui sont sur Internet qui sont des chats gris. Ils portent seulement le vêtement de chrétien où ils sont visibles. Mais quand ils sont sur Internet, ils deviennent autre chose. Donc, prince, princesse, comme on t'appelle communément, reprends ton titre. Fais attention, même sur Internet, Dieu va juger. Le jugement ne s'arrête pas seulement sur la terre ni dans le ciel ni dans tes pensées. Le jugement passe aussi par Internet. Tu te téléportes en images pour exposer ta nudité ailleurs, exposer ta nudité à des individus. Nous voyons maintenant les scandales qu'il y a. Tellement, il y a de la perversion sur Internet que tu montes ta nudité à quelqu'un, quelques temps plus tard, il bazar de ça sur Internet et les gens commencent à t'insulter et les gens commencent les choses qui étaient censées être couvertes. qui étaient censées être cachées. À peine il y a un accident de l'autre côté du monde, une minute plus tard, tout le monde en tient au courant parce que le monde virtuel contrôle. Le monde virtuel est devenu plus dangereux même que le monde terrestre. Ils définissent le virtuel comme quelque chose qui n'a pas d'effet sur le présent, mais c'est faux. Ça a de l'effet. Pour pouvoir commanditer des meurtres, quelqu'un peut être de l'autre côté du monde. Ils téléguident des gens dans l'autre fin du monde pour commettre des actes, des exactions. C'est devenu tellement dangereux. L'immoralité atteint un point incontrôlable. Avant, on commettait les péchés en actes, en pensées, mais là, le péché va à une vitesse vertigineuse. Au même moment où quelqu'un est en train de taper son clavier, le péché est en train de ressentir dans une autre chambre et nous voyons même d'autres qui font une commette des suicides en direct dans le monde virtuel et vous dites que ça, c'est seulement quelque chose de potentiel qui est censé exister, qui n'influence par la vie présente, qui n'influence par la vie réelle. Ça influence la vie réelle et c'est devenu très dangereux. Les gens mènent une double vie. Ils vivent dans la vie réelle, ils comprennent d'une certaine façon et dans la vie virtuelle, il a un autre comportement. Il est un loup, un enfant, le jeune prince qui se conforme en un loup. Est-ce que je dois encore te rappeler ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta conduite ton enfant de Dieu. Prends ta Bible dans Romains 12, verset 1 à 2. Il dit Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde au siècle présent. Le siècle présent, le monde virtuel fait partie de ce cercle-là. Ne vous conformez pas au cercle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous dissoniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est très important. J'aimerais te rappeler encore quelques conséquences de la vie dissolue que tu peux mener. Dans 1 Coréthiens 6, verset 9 à 12, il est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point l'Orient de Dieu ? » Ne vous y trompez pas ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminis, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront dans le royaume des dieux. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Verset 12, « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas l'intuit. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. » Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je ne voudrais pas faire un long message qui était perdue dans les bains. C'est lui qui dit « J'aimerais juste sonner le glas, revenir clignoter dans ta vie afin que tu t'examines toi-même. Le monde virtuel, quelle est l'importance que ça a dans ta vie ? » Et quand tu t'appelles prince et princesse, comment tu portes ton titre sur Internet ou bien dans le monde virtuel parce que le monde virtuel est tellement vaste maintenant. Comment tu portes ton titre ou bien comment défendes ton titre ou bien quelles sont les attitudes que tu as ? Est-ce que tes sournoiseries sont des abominations devant l'éternel ou tes sournoiser ou bien tes comportements dans le monde virtuel ? Donne gloire à Dieu. Si tu n'es pas obligé de vivre dans le monde virtuel, mais si tu as décidé d'aller sur la toile, d'aller sur Internet, de te retrouver dans le monde virtuel, honore aussi. Dieu ne te demande pas seulement de l'honorer dans le monde physique. Il a besoin que tu l'honores. Il dit, même dans tes pensées, alors imagine, tu es dans le monde virtuel. Le monde virtuel est une porte ouverte aussi et où Dieu peut agir. Si les gens peuvent venir prêcher sur Internet pour pouvoir toucher les cœurs, ça veut dire que même ta conduite peut aussi donner gloire à Dieu quand tu utilises, quand tu te retrouves dans le monde virtuel. Fais attention à tes comportements. Je ne sais pas, le Seigneur m'a mis ce message. Ça son est tellement fort dans mon cœur que je me suis dit, non, il faut que je parle. Il faut que je te parle. Il faut que je me parle. Examine-toi selon la parole de Dieu. Ou tu étais en train de glisser. Ou ton comportement devenait des sournoiseries. Tes actions des sournoiseries reprends-toi, ressaisis-toi, comporte-toi comme un prince. Tu as un grand, un des plus grands titres donné sur la terre. Les titres de prince, les titres de princesse. Dieu ne te l'a pas donné pour avant. Jésus a payé un grand prix pour que tu puisses avoir ce titre-là. Alors, si tu as ce titre-là, donne gloire à Dieu au travers de ce titre. Donne gloire à Dieu au travers de ce titre. Donne gloire à Dieu au travers de ce titre que tu portes. Le titre de prince et de princesse. Le titre d'héritier et co-héritier de Christ. Tu n'es pas co-héritier et héritier de Christ pour pouvoir aller sur Internet pour faire n'importe quoi, pour dire n'importe quoi, pour te conduire n'importe comment, pour parler n'importe comment. Fais attention. Ce monde-là aussi, Dieu va le juger. Je ne te dis pas que c'est un monde virtuel. Je dis juste des choses. Toute parole que tu prononces, il dit que toute parole, tu seras jugé pour toute parole. si c'est seulement pour les paroles, à plus forte raison, les actions, les choses que tu contètes, les choses que tu fais. Je ne veux pas aller dans le tréfonds pour ressortir toute la poubelle qui se passe dans le monde virtuel. J'ai cité quelques-uns des éléments qui sont vraiment des cris d'alarme qui montent au trône de grâce par rapport à la conduite des princes et des princesses sur Internet. Si tu te considères comme un prince, tu te considères comme une princesse, je t'encourage à revoir ta conduite dans le royaume virtuel car tu appartiens à notre royaume, ce royaume-là est céleste et c'est ce royaume-là, ce royaume-là que tu vas vivre. Et si tu appartiens à ce royaume-là, commence à produire, commence à adopter les comportements qui donnent la gloire à Dieu dans la vie normale. Sois béni et même dans le royaume virtuel, donne gloire à Dieu. Sois béni, au nom de Jésus-Christ. Amen.